Je voudrais poser une question par rapport, tu dis que quand on a une partie du corps où il y a un blocage, où il y a une douleur, tu dis qu'on sent moins les vibrations. Mais moi je ne sens pas mes vibrations par rapport à une partie du corps, je sens plutôt une vibration générale, mais je ne peux pas définir qu'un endroit du corps ne vibre pas pareil, je ne peux pas se voir ça. Quand on écoute une partie du corps, quelle qu'elle soit, on laisse complètement s'éveiller sa sensibilité. Si on prend l'exemple de la main, c'est un bon exemple, puisqu'on s'en sert tous les jours. On va laisser sa sensation s'éveiller, sa sensation globale, c'est-à-dire permettre à se révéler la sensation de la main avant qu'il y ait la moindre intention de prendre ou de saisir. Donc on va faire connaissance ainsi avec l'état naturel de cette partie du corps. Donc quand on écoute une partie du corps, on laisse complètement s'éveiller sa sensibilité, et au bout d'un moment on va sentir qu'il y a une forme de musique, une forme de sonorité à cette partie du corps. Mais cette sonorité, elle est délicate, elle est subtile, et elle ne peut pas se révéler si cette partie du corps est chargée d'intention. Donc pour reprendre l'exemple de la main, si elle a l'intention de prendre, d'attraper ou de saisir, cette qualité-là ne peut pas se révéler. Donc elle va se révéler quand la partie du corps est déchargée de toute fonction, est déchargée de ce pour quoi elle est faite. Alors on va comme découvrir le corps, un corps originel, c'est-à-dire un corps qui se situe avant la fonction, la mise en mouvement. C'est comme ça qu'on explore les différentes parties du corps qui vont être ainsi vivifiées par cette écoute, qui peut également se porter sur les organes internes. C'est pareil, les organes internes, ils sont souvent sur-encombrés, surchargés, et on peut leur donner cette même qualité d'écoute, cette même qualité de présence, pour permettre de révéler leur sensibilité originelle, leur vibration originelle. Une fois qu'on a compris et vécu ça sur une petite partie du corps, notre compréhension va pouvoir s'élargir et intégrer la totalité. Y compris avec la structure cérébrale, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude d'écouter la structure cérébrale, mais c'est aussi une structure vibratoire, vivante, sensorielle. On peut vraiment laisser la structure cérébrale à la fois se détendre, à la fois révéler sa vibration lorsque les tensions qu'il encombre s'éliminent. La structure cérébrale est souvent surchargée, parce qu'on est enfermé dans une suractivité mentale. Et la structure cérébrale, c'est une structure qui est importante d'écouter, parce qu'elle est souvent très chargée, très encombrée, ce qui génère des troubles et des maux divers. Donc bien se familiariser avec une structure cérébrale relâchée, détendue, comme si le poids des hémisphères cérébraux descendait sur nos épaules, se déposait complètement. Pareil avec la structure oculaire qui est très liée à la structure cérébrale, la laisser se déposer en direction du sol, comme si on voulait sous-peser le poids des globes oculaires. Comme ça la structure petit à petit se vide de ses charges, de sa surcharge. Et ça, ça peut être fait pendant la méditation ? Oui, bien sûr, n'importe quand. Les temps de contemplation silencieuse, évidemment, sont facilitateurs dans la mesure où il n'y a pas d'activité particulière, il n'y a rien à faire, hormis le simple fait d'être présent. Il faut bien voir que quand on écoute une partie du corps, dès qu'il y a concentration, on va induire une tension. Au lieu de se concentrer sur cette partie du corps, on va la laisser venir à nous, c'est-à-dire venir dans notre écoute. Comme quand on regarde un tableau sur le mur, au lieu de le regarder et de se projeter en lui, on laisse le tableau venir en nous, c'est-à-dire le tableau nous contempler. C'est une perspective à l'envers de la perspective habituelle, qui est une perspective projetée. Là, c'est une perspective à l'envers, à l'envers où l'objet vient, retrouver sa base, son origine. Toute perception, toute sensation peut être utilisée à ce niveau-là comme un pointeur direct vers l'immobilité du silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada